Les sanctions de la CDAO contre le Mali sont toujours maintenues. L'organisation sous-régionale exige des autorités de la transition un chronogramme électoral acceptable afin d'élever ces sanctions. L'impact de ces sanctions se fait-elle sentir sur le quotidien de la population et le monde des réponses avec Maudibou Mahou Makalou, économiste. La divergence autour de la convocation du Conseil national de transition en session extraordinaire du vendredi 4 février et jour suivant, la dite d'Amelé, membre du CNT, nous édifie. Métis de soutien à la transition et au peuple africain, ces grands rassemblements ont été organisés par le Corrément en partenariat avec d'autres associations. Notre équipe de reportage y était. Fidèles téléspectateurs de Liberté TV, bonsoir, c'était là pour vous le sommaire de cette édition. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, maintient toujours l'embargo sur le Mali. L'organisation sous-régionale exige des autorités maliennes un chronogramme électoral acceptable afin de permettre la levée progressive des sanctions. L'annonce a été faite le 3 février dernier à Accra, au Ghana, lors de son sommet extraordinaire. Au même moment, certains partis et regroupements politiques demandent leur implication dans les dialogues avec la CDAO pour une sortie de crise. Selon Maudibou Mahou Makalou, économiste, la population malienne ne pourra plus tenir longtemps face à ces sanctions imposées par la CDAO. C'est assez particulier parce qu'il a imposé des sanctions assez lourdes, assez sévères à l'encontre de notre pays, le Mali. Ces sanctions sont non seulement diplomatiques, mais elles sont aussi économiques, financières et commerciales. jusqu'à la transmission d'un calendrier, un chronogramme détaillé pour m'amener aux élections. Ce que je peux dire, c'est que ces sanctions, à mon avis, jurent avec l'esprit d'intégration économique qui consiste à promouvoir la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux, des facteurs de production, du libre établissement des professions libérales, mais aussi de la libre résidence des citoyens de ces 15 pays. Donc, en fermant les frontières du Mali avec les pays de la CDAO et en gêlant les avoirs de l'État du Mali dans le compte unique du trésor qui se trouve au niveau de la Banque centrale, empêchant l'État d'effectuer des transactions à travers le système de paiement de la Banque centrale, des États de l'Afrique de l'Ouest, et aussi en gêlant les avoirs des sociétés publiques et parapubliques de l'État du Mali dans les banques commerciales et dans les banques centrales des pays de la CDAO, tout cela a pour but d'empêcher le fonctionnement au quotidien de l'État. Ce qui va quand même affecter de manière très négative le fonctionnement quotidien de l'État, notamment dans ses fonctions régaliennes, mais surtout au niveau des services sociaux de base, quand vous savez qu'au Mali, près de la moitié de la population vit avec moins de 500 francs par jour et avec le lot de déplacés que nous avons, et puis aussi avec l'insécurité alimentaire chronique que nous connaissons dans notre pays, plus de 4 millions de Maliens n'arrivent pas à manger à leur faim. Donc ces sanctions vont amplifier toute cette pauvreté, ce qui n'est pas désirable. C'est un secret de polichinelle que la date du 27 février 2022 n'est pas tenable pour des élections apaisées, libres, transparentes et crédibles. Donc je pense que c'est ça l'objet de l'établissement et de la transmission d'un chronogramme détaillé avec un délai faisable techniquement et raisonnable politiquement. Et je pense que la visite, il y a quelques jours, du président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Fakimahmat, a été une très bonne chose pour quand même encourager le dialogue, D'abord, je pense que les entretiens avec les autorités de la transmission se sont bien déroulés, mais je pense aussi qu'il y a des esquisses de sortie de crise, notamment en ce qui concerne le délai et aussi la participation de l'Algérie en tant que médiateur dans cette crise entre la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et le Mali. La paix et la stabilité sont des préalables à tout développement économique. Il faut vraiment que nous nous donnions la main d'abord, parce que la politique n'est pas tout, mais elle touche à tout. La transition a convoqué le Conseil national de transition le 4 février dernier. Elle porte sur l'examen du projet de loi ci-après la révision de la charte de la transition, projet de loi portant loi électorale, projet de loi portant modification de l'ordonnance 2019-011-PRM du 17 mars 2019, portant création de l'Institut national de santé publique, projet de loi portant institution de la police territoriale, entre autres. Des sujets qui font couler beaucoup d'encre après l'annonce. La constitution dit qu'il y a deux sessions ordinaires au Mali. Deux sessions ordinaires. La première session commence le premier lundi du mois d'avril. Et ça, ça fait 90 jours. Et la deuxième session commence le premier lundi du mois d'octobre. Et ça, ça fait 75 jours. Donc, hormis ces deux sessions ordinaires, il peut y avoir des sessions extraordinaires. Les points qui doivent faire objet de discussion au niveau du Parlement. Parmi ces points, le premier point, c'est la révision de la charte de la transition. Le second point, c'est le vote. On va statuer sur la loi, la nouvelle loi électorale. Et il y a aussi d'autres points qui sont aussi cités comme la police territoriale, l'institution de la police territoriale en République du Malais. Donc, sur la charte, il y a quatre points qui doivent faire l'objet de révision dans la charte. Les vice-présidents doivent être supprimés. Il y a aussi le nombre, c'est-à-dire la durée de la transition qui doit être revue. Il y a deux autres points, comme le nombre de postes au niveau du gouvernement, qui était de 25, qui doit être revu à un autre nombre, qui va être précisé par le gouvernement. Il y a aussi le nombre, l'augmentation du nombre des membres du CNT. Et comme les ANR avaient proposé, qu'on augmente le nombre de membres du CNT. Parce que ça a été dit de la recomposition du CNT en fonction de la charte. Et quand on prend la charte, le décret qui convoque le CNT et qui donne le nombre de membres, et qui a désigné les différents membres du CNT, ça ne sort pas du cadre de la charte. Concernant la loi électorale, la loi électorale aussi va être revue et en fonction de l'évolution institutionnelle du moment. Donc on va voir ce qui a été envoyé au niveau du CNT, comment on va faire pour pouvoir juger tout cela, pour qu'on puisse être dans les normes, pour qu'on puisse avoir un Malikoura tant souhaité. Et après ça, il y a la police territoriale, qui a tant coulé beaucoup d'encre. Et les gens n'ont pas compris. La police territoriale existe sur la table du CNT depuis que le CNT a commencé. Si la loi n'est pas encore votée, c'est un devoir pour le gouvernement, chaque fois qu'il convoque une session extraordinaire, de mettre le nom, c'est-à-dire de citer le nom du projet de loi qui n'a pas été voté. C'est ce que le gouvernement a fait. Et le CNT aussi a le droit de voter ou de ne pas voter. Sinon, ça se trouve là-bas. La loi a été renvoyée, le projet de loi a été renvoyé trois fois. Et d'ailleurs, ce projet de loi a été imputé à la commission d'administration territoriale, dont je suis membre. Je suis membre de la commission d'administration territoriale. D'ailleurs, je suis le vice-président de la commission d'administration territoriale. Donc, nous avons renvoyé, nous avons demandé le renvoi du projet de loi une fois, deux fois, trois fois, pour complément d'information. Le renvoi ne veut pas dire que la loi a été renvoyée au gouvernement. Non. On le renvoie à la prochaine session. Cela ne veut pas dire que nous sommes en train de cautionner une partition. Non. Ce n'est même pas voté. On n'a même pas fini d'écouter les uns et les autres qui doivent nous permettre d'avoir des informations claires sur ce projet de loi et de le proposer au vote. Cela, ce n'est même pas fini. Donc, si cela n'est pas fini, que les gens se rassurent, on ne va jamais aller à l'encontre des aspirations du peuple. Ce pays-là, c'est pour nous tous et que nous ne voulons que le bien pour notre pays. Donc, aucune partition n'est envisagée par qui que ce soit. Des centaines de Maliens ont répondu présents ce vendredi après la prière à l'appel du collectif de la Réfondation du Mali, en collaboration avec d'autres organisations de la société civile. L'objectif, selon les organisateurs, est de dénoncer les sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, cédé à l'encontre de notre pays et réclamé notre souveraineté. C'était à la Tour d'Afrique. Mariam Keita pour le compte rendu. Une foule monstrueuse a été à la Tour de l'Afrique ce vendredi 4 février 2022 pour soutenir les autorités de la transition, les Malians ainsi que le peuple d'Afrique. En effet, la population malienne a répondu présent à l'appel du collectif pour la Réfondation du Mali, Kourema, Yerawolo Débou sur les remparts, le M5 RFP, la CPM et des compatriotes africains pour soutenir cette initiative de soutien aux autorités de la transition. C'était au pied du monument de la Tour de l'Afrique, symbole de l'unité africaine. Plusieurs personnalités étaient également présentes. Ainsi, ils nous donnent leur avis. Je suis satisfait. Je n'ai jamais eu de doute que les Maliens vont sortir pour répondre aux défis qui nous ont été lancés à propos de notre patriotisme. Donc, cette démonstration, c'est d'abord montrer que le patriotisme des Maliens est intact et que personne n'a le droit de douter de ça. Le but principal même, c'est de dire à la France que son armée à travers Barkhane a trop duré sur notre sol. Vu que l'efficacité atteindue ne s'est pas avérée, donc la France doit faire retourner Barkhane. C'est-à-dire que Barkhane a été fait, c'est-à-dire que les Barkhane a été fait, c'est-à-dire que les Barkhane a été fait. Nous, 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 nous. L'objectif était autre chose que la libération de toute l'Afrique. Vous savez, le Mali a engagé un combat, le combat du peuple brave du Mali, qui a donné le temps aujourd'hui à la libération de l'Afrique. Il est important de savoir que le président, assimilé le président de la transition, a donné le temps, pas contre la France, mais pour respecter l'honneur et la dignité de toute l'Afrique. Donc, cet honneur et cette dignité à donner à l'Afrique, se manifestent à la tour de l'Afrique. C'est pourquoi c'est aussi un lieu de rendre hommage à tous les pays africains qui ont soutenu le Mali, mais aussi de demander à la force Barkhane, qui n'a plus de statut juridique, de quitter notre territoire. On ne peut pas faire confiance à une force qui t'abandonne en plein vol. Nous ne voulons plus de cette force Barkhane au Mali. Nous ne voulons plus l'européanisation de la force Takouba. Mon impression d'abord, c'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de fierté de notre peuple, le peuple malien qui assume pleinement aujourd'hui sa souveraineté et qui est aujourd'hui le guide principal de notre pays, c'est la boussole de notre pays aujourd'hui. Donc c'est encore une fois de plus un sentiment de fierté. Ils ont répondu à l'appel de ce grand collectif, qui est leur collectif, le Coréma, qui est engagé aujourd'hui auprès des braves militaires de notre nation, qui ont été à la base aujourd'hui de l'espoir, de la renaissance de l'espoir du peuple malien, dont la volonté a été toujours de se libérer totalement du joug français, de la politique et de la diplomatie française. Donc je ne peux pas avoir un sentiment plus grand qu'un sentiment de satisfaction et de fierté et que la lutte continue jusqu'à ce que nous nous libérons totalement et totalement des lits et des entraves de la France, de sa politique. Et aucun sentiment négatif n'est orienté de notre part vers le peuple français. Nous avons des problèmes avec la politique française, sa diplomatie, ses politiciens actuels, son gouvernement actuel, son président actuel. Et tous les ministres, les gouvernements qui ont été passés avant n'ont pas joué frangé avec nos populations, avec notre pays. Je suis au Mali aujourd'hui pour apporter le soutien à mes collègues politiques et amis. Je suis au Mali, à partir du moment où nous avons notre plateforme politique sous-régionale qu'on appelle l'Union pour la refondation de l'Afrique et que le Corémois est dans la refondation du Mali, sachant que l'avenir de l'Afrique est en train de se jouer au Mali. Je viens pour vraiment soutenir le Mali, pour soutenir le peuple du Mali, dans la démocratisation du Mali, à partir du moment où la démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc ce que le peuple veut, c'est ce qu'est la démocratie. Et on est venu leur apporter notre soutien dans ce sens. Et vive l'unité du Mali, vive la démocratie au Mali et vive la volonté des Maliens. Pour l'Afrique et pour toi Mali, je pense que ça veut tout dire. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de l'Union africaine, de l'unité africaine, pour témoigner de notre solidarité vis-à-vis de tous les peuples africains. Et singulièrement, je veux parler aujourd'hui du pays des hommes intègres du Burkina Faso. Je veux parler des peuples de Guinée, je veux parler des peuples du Sénégal, Je veux parler des peuples mauritanais, d'autres peuples qui se sont mobilisés pour le Mali. Et dire à nos frères africains de loin que le soleil levant aujourd'hui au Mali, c'est pour l'Afrique. Et dire à ses dirigeants que l'Afrique appartient au peuple, l'Afrique n'appartient pas aux colons. Et que ces frontières imaginaires imposées par les colons, il est grand temps que ça saute aujourd'hui. Quand vous regardez la carte de l'Afrique, c'est une honte. Mais cette honte nous a été imposée par les Français, par les colons. Vous voyez combien de coloris nous avons sur la carte de l'Afrique. Et ces coloris représentent quoi en réalité ? Moi je me sentirais africain justement où ? Au Sénégal. Je me sentirais africain en Mauritanie. Je me sentirais africain au Congo. Je me sentirais africain au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en Guinée, un peu partout sur le territoire africain. Nous saluons le vaillant peuple de Moriboketa. Nous nous sommes mobilisés cet après-midi pour salier la décision historique et patriotique du président Asimi Goïta. Et pour rendre hommage à tous ces pan-Africains, à tous ces citoyens du monde qui se sont mobilisés pour soutenir le Mali contre les décisions, les sanctions illégitimes, illégales et inhumaines de la CDA contre le peuple malien. Mais nous sommes un peuple irrésistant, nous sommes un peuple debout. Nous avons connu des moments plus sombres par rapport à l'esclavage, à la colonisation. Ce n'est pas la néocolonisation qui va nous faire plier. La manifestation d'aujourd'hui, ça a été organisé par le Coréman, nos frères du Coréman. Le fait que l'on soit au monument de l'Afrique, ça a tout son sens, ça découle de tout son sens, je vais dire. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons que la mauvaise politique française, de manière Macron, d'Ivijijijam, d'Ivijijiria, de Paris-Li, l'ère ministre de la Défense, leur mauvaise politique qui est en train d'appliquer au Sahel, c'est pour montrer, prouver aux yeux de l'Afrique que ça ne marche pas au Mali, non moins en Afrique. Donc on est là aujourd'hui pour ça. C'est pour combattre ce laxisme du côté de la France qui prouve notre présence cet après-midi. Je suis fier d'être malien. Vous voyez aujourd'hui, on est sous le soleil, à peu près à combien degrés. Les gens sont là parce qu'ils veulent se malier. Les gens sont là parce qu'ils veulent défendre leur patrie. Nous, on n'a pas d'ennemis. Nous voulons qu'on respecte nos autorités. Nous voulons qu'on respecte le président de la République. Nous voulons qu'on respecte nos institutions. Le peuple du Mali n'a rien contre le peuple de la France. Mais nous sommes contre le système. Il faut que ce système français, France-Afrique, change. Et le départ, le top départ, c'est au Mali. Nous avons du respect parce que des deux côtés, Paris-Bamako, nous vivons ensemble dans le respect. Mais il faut que le système français, le gouvernement français, respecte l'état du Mali et ses institutions. L'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à mourir pour notre patrie. Nous sommes prêts à mourir pour défendre nos institutions. Nous sommes prêts à mourir et obliger le monde entier à respecter nos institutions. Nous sommes venus ici pour, aujourd'hui, dire à la France que le Mali est un état souverain. Et le Mali tient beaucoup à sa liberté. Et que la France doit savoir que le Mali n'est plus à l'époque coloniale. Et nous demandons aussi le départ de Barkhane, de Gao. On ne veut plus les bases militaires françaises au Mali ici. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Pour encourager les autorités légitimes, les autorités de la transition. L'événement qu'il y aurait aujourd'hui, c'est un événement pour le Mali. C'est un événement pour le Mali. Ce n'est pas un événement d'une association, de partis politiques, de plateformes. C'est l'événement pour le Mali. Nous sommes là aujourd'hui pour dire que plus jamais ça, ceux qui ont accepté de prendre un destin, leur vie, ont accepté de prendre le Mali pour son destin. Aujourd'hui, nous voulons un Mali indépendant. Notons que ce meeting de la refondation du Mali avait pour objectif de dénoncer les sanctions imposées par les États de l'Afrique de l'Ouest sur notre pays pour non-respect de la durée de la transition. Voilà, c'est tout pour ces journées d'informations. Merci de nous avoir suivis et bonne suite au programme sur la Liberté Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada